Bonjour David, bienvenue à Paris, bienvenue en France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts, des débuts qui ne sont pas dans le milieu musical ? Oui, en fait j'ai commencé comme comédien, j'ai fait une école de théâtre pendant 4 ans, puis c'est durant ma formation que je me suis mis à pianoter, il y avait des pianos dans les salles de répète, puis c'est vraiment au contact du piano où là j'ai comme fait, oh ok, j'ai envie que ça devienne plus sérieux, puis de pousser là-dessus, puis que ça devienne mon métier plus tard. Puis en sortant de l'école, le truc qui était super, c'est que j'ai décroché un rôle dans un film qui s'appelle Starbuck, dans lequel finalement je me suis retrouvé à faire une de mes chansons en plus de jouer, donc je pouvais vraiment faire mes deux passions. Quand tu étais au théâtre et que tu allais un peu pianoter, est-ce qu'on peut dire que tu es autodidacte ou est-ce que derrière tu as vraiment pris des cours de musique, est-ce que tu avais envie d'avoir une formation de solfège, etc. En musique c'est vraiment un truc où, comme j'étais dans un cadre scolaire, tu sais, pour ma formation de théâtre, le fait d'aller sur un instrument comme ça, c'était d'enlever toutes sortes de censures ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui me disait comment faire, donc j'ai vraiment appris par moi-même. Du coup tu allais à l'instant. Oui, puis c'était vraiment une sorte d'exutoire pour moi. Oui. Tu as appris comment à jouer ? Je ne sais pas, j'ai joué, j'ai mis deux notes qui marchaient bien ensemble, puis finalement trois. Et encore aujourd'hui, je ne connais pas mes notes, je joue vraiment seulement à l'oreille. Justement, on en reparlera après du process de création, parce que moi ça m'a toujours intrigué et intéressé. Tu as composé la chanson L'Atelier, qui est une très belle chanson, qui a bien marché. Et l'équipe de Starbuck qui t'a demandé de créer une chanson pour le film ? Le personnage à la base, sur papier, quand j'avais passé le casting, c'était un mec qui jouait à un moment donné dans le métro. Donc à l'audition, il fallait juste montrer que tu pouvais chanter, puis jouer de la guitare, puisqu'il y avait une scène de ça dans le métro. Puis faire une autre scène où là c'était plus joué. D'accord. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une de mes chansons, qui est à faire n'importe quelle chanson. Puis finalement j'ai passé l'audition, finalement la productrice m'a rappelé pour me dire, est-ce que c'est vraiment ta chanson pour vrai là-bas ? Ouais, pourquoi tout ça ? Puis Ken Scott, c'est ça, a vraiment adoré la chanson. Par la suite, c'est pendant le tournage où finalement il m'a dit, la scène finale du film, ça va être l'atelier au complet. Puis c'est rigolo, parce que moi ce n'était pas une chanson qui était nécessairement aboutie ou rien. Donc je me rappelle la veille du tournage, je fais, attends, mais là ça va être ça pour la vie, les paroles, je ne pourrais rien changer. Mais je me revois dans mon appart, dans mon salon, en train de changer quelques paroles, quelques trucs, tout ça. Pour être sûr que ce soit parfaitement à ton image. Ouais, après ça c'était ça. Ouais, c'était un super beau moment, comme pour moi, je sortais de l'école tout jeune, je décroche ce rôle-là. J'ai fait jouer une de mes chansons, puis ça se retrouve, puis le film a une belle visibilité comme ça et tout. C'était super. Ouais, c'est des opportunités de la vie, c'est un peu le genre de synchronicité, où on rencontre les bonnes personnes au bon moment, qui comme par hasard ont besoin d'un morceau, etc. Je suis assez choyé là-dessus. Ouais, c'est clair, c'est cool. Le P, la noyade, il est sorti le 25 mai, donc il y a quatre titres. Ouais. Justement, toi tu es auteur-compositeur, et comment est-ce que tu composes en fait tes chansons ? Est-ce que tu procèdes déjà de la même façon pour toutes tes chansons ? Ouais. Est-ce que tu as, je ne sais pas, est-ce que tu t'isoles un temps ? Est-ce que justement tu as besoin de bouger, de voyager, de griffonner des idées ? Habituellement, comment je fonctionne, c'est vraiment instinctivement dans l'optique où j'écris souvent pas pendant une longue période de temps. J'ai l'impression que c'est comme une éponge, je prends plein d'informations de tout ce que je vis, tout ça. Puis habituellement, les chansons sortent souvent d'un trait. Donc, douze chansons en deux semaines, tu sais, mettons le dernier album, ça a été ça. Et tout d'un coup, là, je me mets dans un processus de création où je suis connecté, mais habituellement, mettons, je trouve une mélodie à la guitare, je me mets à improviser des paroles, je commence à trouver l'espèce de chant lexical, de quoi ça va parler, quel univers. Puis c'est par la suite, après ça, où je m'assoie pour vraiment écrire des paroles, puis revenir une deuxième fois, une troisième fois, puis la chanson soit finale. Mais je compose souvent paroles et musiques en même temps. J'aime beaucoup la noyade, et l'atelier aussi. Les autres aussi, bien sûr, mais ces deux-là, c'est deux gros coups de cœur. Et la noyade, j'avais fait un petit teaser sur la page Facebook de Musique Je T'aime, justement pour attirer l'attention sur une prochaine interview d'un artiste encore méconnu. Et j'ai fait des captures d'écran du clip. Du coup, le clip, j'ai un peu regardé au ralenti, et il est très, très bien réalisé. Et c'est très beau, les mots, les paroles sur les images. Qui a eu l'idée de ça ? Qui est le réalisateur ? C'est quoi l'histoire, finalement ? C'est un truc, en fait, que j'avais fait pour le teaser, pour mon premier album, il y a quatre ans. J'avais fait un espèce de truc moitié vidéo, moitié images, photos. Puis Laurent de la maison de disques, beaucoup de musiques, l'avait vu, avait trouvé ça intéressant, tout ça. Fait qu'il y avait envie de... juste pour qu'on puisse avoir un support visuel, tu sais. Puis j'ai fait OK. Puis moi, je suis allé chercher Christine, qui a fait le montage, tout ça. Chloé, Sol de Villa, qui a fait les photos. Puis c'est des amis, tu sais. Quand je dis, c'est ça, quand j'ai comme le contrôle, je ne fais pas le clip. Mais je sais que je vais aller chercher telle personne, avec telle personne, qui, ensemble, je sais que ça va donner un truc bien, tu sais. Et du coup, les photos qui apparaissent dedans, c'est quoi ? C'est ton univers proche ou c'est... C'est plein de trucs. C'est des amis, c'est des inconnus, c'est des soirées. C'est ça, des fois, je suis sur les photos, des fois, c'est des amis, des fois... C'est plein de trucs, mais c'est juste pour, je ne sais pas, parler... C'est un univers. C'est la vie, en fait. C'est ça, c'est un peu ce qui est... Comment tu trouves le public français, le public parisien ? Pour l'instant, ça se passe super bien. Il y a quelque chose d'étrange aussi, tu sais, à Montréal, qu'on fait des shows, je ne sais pas, devant 500 personnes, tu sais, qui connaissent l'album, tu sais, dans des grosses salles. Puis de revenir... Oui, c'est ça. Finalement, de repartir à zéro. Puis on fait toutes sortes de salles, ça aussi, c'est cool, tu sais, comme ce soir, la Flèche d'Or, c'est plus gros. Hier, à l'international, on a fait comme... On dirait que c'est comme sur le monde des marches de salles, là, tu sais, tout le temps vers la meilleure. Je vais faire mes spectacles comme s'il y avait 2000 personnes, ou 3 dans la salle. Pour moi, c'est pareil, tu sais. Un bon accueil. Puis c'est spécial pour moi de venir jouer mes chansons ici, parce que ma mère est française, donc il y a tout comme un bagage derrière ça. Puis, tu sais, il y a quelques chansons qui parlent de ça, de mon rapport à la France, mon rapport identitaire à savoir, tu sais, est-ce que je suis québécois, français, ou français québécois. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a mon cousin, un jour, quand je parlais de cette question-là, qui m'avait dit, « T'arrête, t'es 100% français, puis t'es 100% québécois, tu sais. » Est-ce que tu as d'autres dates de prévues? Parce que là, c'est très parisien, finalement, des scènes parisiennes. Est-ce que la province va avoir la chance de te voir sur scène dans les semaines à venir? Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est ça, là, c'est Paris. Donc, on fait 4 dates avec Le Divan du Monde, avec la première partie de Karine Brunon. Puis, pour la suite, je n'ai aucune idée. Je sais que je pense que je reviens à l'automne, mais je ne sais pas ça va être quoi les dates. Tout ça, moi, j'ai comme une maman gérante qui s'occupe de tout ça. Je vais juste suivre mon agenda sur mon téléphone. Puis, tu sais, comme là, je reviens le 18, le 19, je suis en tournage. Le 20, j'ai un jour. Puis, je fais de la musique pour une pièce de théâtre à Montréal, aussi, une conception sonore. Donc, je fais plein de trucs. Et là, en fait, tu continues en parallèle ton métier de comédien? Oui, je fais vraiment 50-50. Donc, c'est France, Québec, la musique, la comédie. Oui. Ah, d'accord. J'imagine, la manager, elle doit un peu se rager. C'est la meilleure, pour vrai. Ça, c'est une autre, tu sais, quand je disais que je suis bien entouré, là, c'est comme cette femme-là, Stéphanie Moffat, quand elle est rentrée dans ma vie, pour vrai, ça a été comme... Oui, c'est une vraie rencontre. J'ai vu des interviews. Oui, oui. C'est une personne clé dans ta carrière. Oui, oui, certain. C'est drôle, puisque j'étais sur un show de théâtre, puis je demande au directeur musical, écoute, j'ai fait une chanson dans Starbuck, mais je n'ai rien signé. J'aimerais savoir un avis, tout ça, comment ça se passe. Alors, c'est une maison de disques qui m'avait approché, puis, tu sais, je ne voulais pas nécessairement une gérante, je voulais juste quelqu'un qui puisse me dire, OK. Ça fait que le mec, il m'a dit, Stéphanie Moffat, c'est la meilleure, elle tiendra pas, parce qu'elle est déjà tel-tel artiste, tout ça, mais tu vas pouvoir essayer. Puis, on est allé souper ensemble, puis elle m'a avoué par la suite qu'elle avait failli décommander le souper, parce qu'il y a tout le temps du monde qui lui demande des conseils, tout ça. Finalement, elle est venue, on s'est comme super bien entendus, tu es allé écouter des chansons en secret au studio, avec le réalisateur avec qui je travaillais. Ça fait qu'elle a appelé, elle a dit, je veux venir entendre des chansons, mais ne dis-le pas à David. Puis, finalement, elle aimait ça, on s'est revu, puis finalement, c'est devenu ma gérante, mais ouais, c'est rigolo. Des fois, tu sais, des petits merdes que tu fais, est-ce que je devrais, je ne devrais pas, tout ça, tu essaies. Elle est de bons conseils, et ouais, et elle te permet de... Ouais, ouais, elle me permet de faire les deux, c'est ça, puis je n'ai pas trop de concessions, de choix à faire, tu sais, comme, mettons, je fais un show de théâtre pendant deux mois, je bloque mon horaire pour ça, après ça, je fais un peu de télé ici et là, je fais de la musique, tu sais. Tu as le temps de gérer, ben, tout ce qui est, ben, à la mode en ce moment, mais tout ce qui est réseaux sociaux, le compte Instagram, Facebook, Twitter, ou est-ce que vraiment tu laisses, tu laisses la maison de disques gérer ça, ou... Ben, en fait, tout ce qui a rapport à l'image, tout ça, ou, ouais, même le Facebook, mettons, officiel du projet, tout ça, je veux vraiment avoir la main là-dessus, contrôler pour que ça me représente, qu'on ne sente pas que c'est comme une boîte qui écrit des trucs, juste pour que ça soit de la promo, je veux qu'il y ait quand même un rapport direct ou pour donner de l'information par rapport à qui je suis, pour que les gens puissent rentrer encore plus dans l'univers, puis, ouais, 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 c'est quelque chose qui est important pour moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Bravo. Merci, merci.